Bonjour, alors c'est sans préparation quasiment, j'ai juste traduit la page, je suis tombé sur un article qui traite de la cybernétique, des téléportations, de transévolution de l'humanité avec Daniel Estulin, mais c'est un article qui va se développer énormément sur les guerres du futur, le contrôle mental, on va juste comme ça voir les armes létales non létales, les nanodrones espions, le DARPA et ses intentions de contrôle des soldats à distance évidemment, la psychotronique, la guerre psychique, les super soldats, les armes laser, les armes à micro-ondes, bon sûrement les armes scalaires aussi quelque part, donc ça provoque des douleurs incroyables, elles sont censées ne pas être mortelles, la voix de Dieu, les armes à micro-ondes, les reconnaissances à distance et la BPO. Donc on va commencer, je vais juste lire un petit peu comme ça et puis après on verra en fonction du temps et puis du moral, pardon, non létal. Donc Sean Stone qui était un ancien journaliste qui travaillait aussi avec quelqu'un qui vient de se faire censurer là, qui était un petit peu une marionnette de certains membres mais qui dévoilait pas mal de choses avec Alex Jones, oui alors les humains contiennent l'état de Dieu, pardon, non en fait c'est Sean Stone, inconnaissable irrationnel, bon Daniel, si tu la réponds, la cybernétique est une question de pilotage, ça signifie diriger les gens, diriger les esprits, contrôler les gens. Tout ce qu'ils développent n'a rien à voir avec le bénéfice de l'humanité, ces technologies, il est important que les gens les comprennent, elles ne sont pas développées pour arrêter des terroristes, elles sont en cours de développement pour vous arrêter ou nous, les gens. Les lois pour justifier ces technologies ne sont pas écrites sur un coup de tête, elles sont spécifiquement conçues pour donner au gouvernement une autorité sans égal sur le peuple pendant le chaos et la confusion de cet âge de transition vers une civilisation planétaire. Les Ben Laden, Kadhafi ne sont pas l'ennemi, n'ont jamais été l'ennemi, ils ont toujours été des agents quelque part. Nous sommes l'ennemi lorsque nous serons à l'aéroport, au point de passage des frontières, au coin des rues, nous allons désormais nous intéresser au niveau de la technologie étonnante développée par la direction des technologies scientifiques de la Darba, du Darba, le département. L'objectif est de s'assurer que nous, les gens, sommes contrôlés à l'ère de cette destruction complète de tout ce qui nous entoure. Ouh, un quart. Alors, Shunstone, ou la destruction de l'individu peut-être ? Tant que nous avons ce combat avec des idées, l'idée du terrorisme, est-ce que c'est ? C'est de l'anarchie, c'est fondamentalement destructeur. Les plus grands terroristes sont les gouvernements des États-Unis, les factions comme les néo-conservateurs qui croient que la destruction créative est la faction dont nous allons réinventer le monde. Éliminer les anciennes sociétés, les orienter vers le marché, éliminer ceux qui gênent, tout comme les Amérindiens étaient une entrave aux colons blancs européens. Daniel Estulin, nous avons toutes les technologies qu'il développe dans le cadre du programme de soldats, les super-soldats. Le progrès technologique s'est concentré sur la création d'un corps pour un nouvel être humain, c'est-à-dire un seul domaine. Le DARPA, la division scientifique du ministère américain de la Défense, finance des dizaines de projets d'augmentation de personnel dans le monde afin d'améliorer radicalement les performances, la capacité mentale et la capacité de résistance des soldats. Il parle de tout, exploiter le potentiel de l'inconscient, augmenter la cognition et créer des véhicules de combat sans entrave où les militaires s'attendent très prochainement à ce que des pilotes individuels pilotent des escadrons entiers à distance, et pas seulement un avion, mais des avions entiers, des escadrons. Ils le font, avec les drones, il me semble qu'ils le font. Ils travaillent également sur un large éventail d'insectes cybernétiques. Je ne sais pas si vous avez vu G.I. Joe 2, où le film commence avec des moustiques qui avaient des nanoborombes attachés à leur corps, flinguant tous les G.I. Joe, à l'exception de deux. Ils ont évidemment sauvé la planète après. Ce truc est réel. Pas qu'ils aient sauvé la planète après. Les nanodrones. La DARPA est en train de planter des puces informatiques dans les pavillons de nuit alors qu'elles sont encore en train de construction pour y être surveillées. Ce qui se passe, c'est que la teigne pousse autour de la puce et que son système nerveux peut être contrôlé par télécommande. dans les papillons de nuit. J'ai dit pavillon. Les pavillons en construction. Oui, ça, ils le font sûrement aussi. Mais ça n'a rien à voir. Je me suis totalement trompé. Là, il parlait des papillons de nuit, donc des nanodrones. Alors qu'elles sont encore en état de larve pour y être surveillées. Donc la teigne pousse autour de la puce. Puis son système nerveux peut être contrôlé par télécommande quand il s'agit des puces. Le programme vise à fusionner les microtechnologies mécaniques avec des insectes vivants, créant ainsi un amalgame de virus et de machines. C'est la même chose qu'ils vont faire avec nous. Un homme-machine, un insecte-machine, il parle de doter ses insectes de minuscules capteurs, caméras, émetteurs sans fil, attachés au système nerveux. Ce genre de choses que nous voyons actuellement autour de nous est extrapolée dans de quelques années. Non, non, ça est déjà en place à mon avis, mais bon, au niveau ponctuel. Vous allez voir un monde dans lequel aucune forme, aucun aspect sans le monde qui nous entoure aujourd'hui, celui de hier. Parce qu'aujourd'hui déjà, nous assistons à une explosion sans précédent des connaissances scientifiques en raison de la synergie. En raison donc de la synergie, de l'interaction des trois grandes révolutions, de la révolution quantique, informatique et biotechnologique, nous avons pris davantage au cours des 50 dernières années que dans l'ensemble de l'histoire humaine, pas vraiment, mais en fait il s'avère que l'histoire humaine dévoilée au public, on va dire. Grâce à la génétique, à la robotique, aux technologies de l'information et à la nanotechnologie, nous avons les moyens de contrôler la matière et l'énergie et la vie elles-mêmes. À travers la biologie synthétique, nous pouvons littéralement créer des êtres dans un laboratoire qui n'existe pas dans la vie réelle. Nous pouvons changer notre ADN en utilisant la biologie synthétique par le biais de cultures génétiquement modifiées, ce qui se fait actuellement. En car, le diplomate consul syrien à l'ONU a dévoilé il y a quelques années déjà la capture de bataillons, de commandos, de supersoldats génétiquement modifiés qui provenaient de 12 nations étrangères, dont a priori pas mal de l'OTAN et fatalement nous, à l'époque, ils avaient déjà ça aussi. L'ennemi de la finance. Et puis d'autres. Parce que c'est Sarko qui avait attaqué, non ? Je ne sais plus. Ça n'a pas d'importance. Fin de l'encart. Je ne pense pas que les gens comprennent à quel point nous sommes avancés. Le trépas, messieurs, dames, est avancé. L'élite a vraiment le sentiment d'avoir la technologie aujourd'hui pour affronter les dieux et les battre dans leur jeu. C'est là qu'il y a la prétention humaine. Elles croient qu'ils ont... En car, je suis baudor, que l'humanité est en train de penser, une humanité armée et secrète, qu'elle est en train de penser qu'elle est en train de battre justement les faux dieux à leur propre jeu, alors que, ce faisant, nous nous enclavons dans le dit jeu qu'ils maîtrisent haut la main depuis longtemps et sur des plans bien plus subtils. Je sais bien que la I veut pénétrer ces plans subtils justement par le biais du transhumanisme, mais ce n'est pas une raison pour dire qu'elle a gagné, et bien au contraire. Bien, fin de l'encart. En d'autres termes, eux, les gens qui ont tout l'argent dans le monde sentent qu'ils sont les dieux, et nous devons être littéralement transformés en quelque chose d'autre, pas pour une raison particulière, mais parce qu'ils le peuvent. C'est beaucoup plus terrible que d'avoir un but de faire quelque chose pour atteindre cet objectif. Ils font ça juste parce qu'ils le peuvent. Non, mais ça, ce n'est pas vrai. Ils font ça parce qu'ils sont manipulés. En cas. Ils font ça parce qu'ils sont possédés, ils ne s'en rendent même pas compte. Et ils estiment que nous ne pouvons rien faire pour les arrêter. Shunstone. C'est à nous de faire face au fait que l'avenir, c'est maintenant. Si nous n'agissons pas maintenant, si nous ne faisons pas ce qui est juste, alors il n'y aura peut-être pas d'avenir pour l'humanité, comme nous le savons bien. Daniel Estulin. Oui, absolument. Mais nous manquons vraiment de temps. Il est tard. Il parle de l'horloge du doomsday du cataclysme qui fonctionne quand on est à minimum 5 sur l'horloge du cataclysme finale. Je ne sais pas d'où ça provient. Oui, des fois c'est moins 2, des fois c'est moins 6, des fois c'est moins 5. Ça provient du besoin qu'ils ont de nous faire acheter plein de trucs par compensation mentale et psychique et par rapport au stress. ça provoque des achats compulsifs chez beaucoup de gens. S'ils comprennent comment fonctionne la technologie, je dirais que nous sommes à environ 4 secondes de minuit. Alors là, il nous a battus. Je pense à minuit moins 2, mais bon, laisse tomber. C'est là qu'il faut absolument comprendre, et très vite. Vraiment, très vite. Que le temps n'existe pas. Qu'il y a un espace infini. De maintenant. Je vais en fin de mon cas. Vous regardez les révolutions technologiques. La nanotechnologie est une technologie puissante pour démonter et reconstruire la nature au niveau atomique. Littéralement, des scientifiques agissant comme un dieu pour manipuler la vie. Imaginez simplement certaines des choses horribles et formidables que vous pourriez faire avec. Mais le point de la nanotechnologie va complètement changer la nature de la guerre. Avec les armes nano, les armes nucléaires vont devenir obsolètes. En 2012, nous parlions de Prophétie Maya. Puis il y a eu ce film 2012, vous l'avez vu. Je ne pouvais pas passer à travers, pour être honnête. C'était terrible, je sais. Je pense que la bande-annonce vous a tout dit sur le film, déjà. Il y avait une scène avec tous ces riches qui montaient dans cette arche de Noé pour s'éloigner le plus possible du désastre. Enquart, vous avez vu que cette arche de Noé ressemblait à un sous-marin ? Et que le sous-marin est en fait le meilleur vaisseau spatial préfabriqué sur Terre ? Étant déjà étanche. Entre autres. Bien. Fin de l'encart. Il y avait cette scène, il faut s'éloigner du désastre. Intéressant, il faut d'un meilleur travail. Nous parlons en 2018. Les entreprises privées vont se rendre sur Mars. Mission sur Mars. 2023, le gouvernement russe et l'Agence spatiale européenne font la même chose. L'Agence spatiale européenne, l'ESA, il faut savoir que c'est une filiale de la NASA. Ce n'est peut-être pas une filiale, mais en tout cas, elle est affiliée. Quand je dis affiliée, je suis sympathique. Fin de l'encart. Ma question est la suivante. S'il publie dans la presse qu'il y aurait une mission sur Mars en 2018, ce qui est une bonne chose. Ma question est ce que seules ces personnes y vont ? Ou les Rockefellers partent-ils aussi en privé et tranquillement, comme ils l'ont fait dans le film 2012 ? Et s'ils le sont, qu'est-ce qu'ils savent ? Que nous ne devrions pas et que nous ne sachions point. Y aura-t-il une guerre biologique ? Une guerre bactériologique, s'ils voient une différence ? Une guerre nucléaire ? Une guerre nanotechnologique ? Tout en même temps ? A priori. A priori. Que va-t-il arriver à la planète Terre dans les quatre prochaines années qu'ils ne connaissent et que nous ne connaissons pas ? Encore, chacun se défend avec les niveaux technos et financiers qu'il a. Et quand il n'y en a plus, on prend ce qui reste. Donc, ça finira à coups de bâton. La fessée. Shunstone. Il y a une situation intéressante disant que la vie va se déplacer sous terre. Donc, il parle des souterrains sous l'Ausarque, aux États-Unis, de la base de Dulce au Nouveau-Mexique. Ils n'ont pas pu y accéder, mais il y a beaucoup d'histoires et de rumeurs et de témoignages d'anciens. Des camions qui rentrent bourrés de ciment et sans qu'ils ne sortent rien d'autre la nuit, qu'il n'y a rien au-dessus du sol et que parfois ils sortent de la Terre quand même. Daniel Estulin. Je ne pense pas que ces gens vont vivre dans la clandestinité. Je pense qu'ils veulent sortir d'ici avant que quelque chose ne tombe. Donc, lui, il nous pense à astéroïdes, là, je pense. Je ne pense pas qu'il pense à une bombe, là. Je pense qu'il pense à astéroïdes ou flash solaire. On appelle un flash solaire une énorme CME, une éjection de masse coronale, entre autres, qui provoque un événement de Carrington, c'est-à-dire que c'est un conjut sur tous les circuits électriques par surcharge. Et donc, tout ce qui est électronique va griller et beaucoup du reste aussi. À moins d'être sous hyper-cache-faradais ou 3 kilomètres sous Terre, quoi. Enfin, je ne sais pas combien de kilomètres. Je crois que 200 mètres suffisent. Oui, 200, pas 8, je ne crois pas. Je pense que... C'est pourquoi nous devrions aller sur la Lune. Nous devrions aller sur Mars. Ce qui explique pourquoi la technologie pour aller sur Mars nécessite beaucoup d'argent. Si le Soleil pète, que ce soit sur la Lune ou sur Mars, ce sera le même effet. Il faudra les mêmes précautions, a priori. Mais quoi que dans l'espace, avec un certain vaisseau qui serait protégé par un champ électromagnétique quelconque, ou scalaire, ou je ne sais, ou les deux, lui va être préservé de la vague solaire. Vous ne vous rendez pas directement sur Mars depuis Mars. C'est un voyage de 300 jours. Oui, au pétrole, mais bon... À cause du problème antigravitationnel, parce que le temps que vous y arrivez, vous aurez l'air de la geler avec les yeux. Oui. Je ne sais pas quoi, mais enfin, vous n'allez pas avoir l'air frais, quoi. Il faut d'abord se rendre sur la Lune. Utiliser l'isotope H3, je ne sais pas combien, ou H3 tout court, comme source d'énergie pour vous éloigner de la surface de la Lune et atteindre Mars en 4 jours. Ils disent qu'il y a du élément quoi, là-haut, là ? Comment il s'appelle ? Oh là là. Ce n'est pas l'hélium, hein ? Non, mais c'est un isotope. Alors, il y a quelqu'un qui a parlé d'une fuite interne en disant, en rapportant un discours dans lequel il était dit, regarde, l'être humain tel que nous le connaissons est un vassal. Il a été conçu dans le but d'habiter cette planète. Si vous voulez habiter Mars ou une autre planète, il faudra la modifier. Alors, peut-être ce que nous faisons avec cette chose cybernétique, c'est-à-dire le transhumanisme, je pense, c'est de nous pousser à habiter ces planètes. Vous avez besoin d'un autre corps. Votre corps doit être légèrement ajusté, pas tout à fait humain. Daniel est humain. C'est pourquoi il crée des humains génétiquement modifiés. En l'espace d'une génération, nous sommes passés de plantes génétiquement modifiées aux animaux génétiquement modifiés. Nous passons maintenant aux humains génétiquement modifiés. La nano-ingénierie et la nanotechnologie sont les prochaines courses à l'armement. Eh oui, non, mais à l'armement. Shunstone, transévolution, c'est le nom de votre livre, que je pense que tout le monde devrait lire. Ça ne veut pas dire que ce que nous savons, ce sont des projets futurs. Nous essayons de réveiller les gens et de dire, ayons ce dialogue, parce que l'avenir, c'est maintenant. Et qu'il est temps de s'en sortir. Encore, lorsque l'armée ou le gouvernement nous dit quelque chose, ça fait en général quelques années qu'ils ont déjà beaucoup mieux, soit en termes d'armement, soit, si c'est au niveau des lois et des communications, c'est l'étape suivante qui est déjà établie, au minimum. Moi, je pense que c'est établi au moins 20 ans auparavant et que les réunions annuelles des grands de ce monde sont juste pour les mises à jour et les engueulades. Parce que le plan qui a été établi il y a 203 ans ou 2000 ans peut-être est en retard. Et qu'on se réveille alors, continuons, fin de l'encart. Ce que fait ce livre, Transévolution, Daniel Estulin, L'âge à venir de la déconstruction humaine, explique en trois dimensions ce que sont tous ces éléments. La technologie, la science, la futurologie, le transhumanisme, l'économie et comment ils sont tous liés à un concept très fondamental. Que l'avenir soit repensé sous nos yeux et que les dirigeants utilisent la technologie qui demande beaucoup d'argent pour changer virtuellement la face de la planète Terre. Bon, et donc, il y a une diffusion de ce programme sur RT Espagnol. Avec un lien pour avoir les 50 minutes de l'interview complète sur YouTube. Une photo du bouquin. Et d'autres articles. Donc, quelle heure est-il ? Vous avez bien trois quarts d'heure quand on y est là. Bon, je vais peut-être m'arrêter juste là pour l'astulin. On continuera avec d'autres plus tard. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous souhaite bon courage. Et à bientôt si ça vous a plu et que vous voulez en savoir plus. Salut !